Vous êtes sur RTL. Dans quelques instants, Laurent Gérard et toute son équipe, mais à 8h40, notre revue de presse signe Amandine Bégaud. Comme chaque jour, et bien entendu pour commencer, Amandine, d'abord Johnny. Oui, forcément, son visage est ce matin partout, il fait la une de bon nombre de vos quotidiens. Quelle voix titre ainsi le Parisien Aujourd'hui en France, qui a rencontré le fan le plus chanceux, Boris Lanneau. C'est lui, figurez-vous, qui a écrit sa dernière chanson, la dernière que Johnny est enregistrée. Ça s'appelle « Tomber encore » et ça donne ça. « Tomber encore », difficile de croire quand on entend la voix de Johnny, que c'est vraiment la dernière chanson qu'il est enregistrée. Quelques semaines donc avant sa mort, ce sont ses derniers mots, explique Boris Lanneau, l'auteur, un fan donc. Les larmes aux yeux, il faut dire que son histoire n'est pas commune. C'est d'ailleurs, note le Parisien Aujourd'hui en France, le premier fan à signer les paroles d'une chanson du taulier. Le premier et le seul sur plus de 1000 que Johnny a enregistré en 60 ans de carrière. Pour lui, tout commence à Lille en octobre 2015. La dernière tournée de solo de Johnny passe alors par le stade Pierre Moroy. Boris décide de l'attendre devant son hôtel. Ce Parisien de 41 ans qui se décrit comme un écriturier, je trouvais le mot joli, il a déjà publié deux romans, a grandi avec Johnny. À la maison confit-il, il n'y avait pas un repas du dimanche sans que nous parlions ou que nous écoutions du Johnny. Il était comme un membre de la famille. Ce 9 octobre 2015 donc, devant l'hôtel Lillois du Chanteur, Boris s'est fixé une mission, lui remettre un cahier, les textes de 13 chansons écrites pour lui et ce titre en couverture. Et si le 50e album de Johnny était écrit par un fan, c'est osé, mais ça marche. Quand le bus des musiciens arrive, raconte-t-il, à Yarold Poupo m'a présenté Bertrand Lamblot, le directeur artistique. Je lui ai remis le cahier, j'ai ensuite donné une deuxième copie à Johnny à 4h du matin à son retour du concert. Une journée et presque une nuit entière donc à patienter, mais cela valait le coup. Deux ans plus tard, en septembre 2017, Boris reçoit un appel de Bertrand Lamblot. Il lui annonce que le texte de « Tomber en corps » a été retenu, que Yarold Poupo et Maxime Nucci ont composé dessus. Le directeur artistique lui demande alors de retravailler quelques mots, ce qu'il fait. Mais Johnny, malheureusement, n'aura pas le temps de faire un deuxième enregistrement. Le « Tomber en corps » qu'on découvre donc ce matin est le texte original. Et Bertrand Lamblot sera avec nous dans « Laissez-vous tenter » dès 9h. L'histoire de ce fan de Boris est digne d'un film. Cela pourrait d'ailleurs peut-être inspirer Claude Lelouch, lui-même grand fan de Johnny. Il l'a fait tourner, on s'en souvient. Lelouch, 80 ans, est plus que jamais décidé à vivre avec son temps. Dans « Le Figaro », il raconte ce matin comment il a entièrement tourné son prochain film à l'iPhone. Oui, oui, entièrement. « J'ai passé, confie-t-il, ma vie derrière des caméras encombrantes. » Quand vous tournez en 70 mm, l'image est parfaite. Mais pour aller chercher l'émotion, c'est imparfait. Les acteurs doivent s'arrêter à des endroits précis, rentrer dans des lumières. Bref, la vie est contrainte. Alors que moi, justement, j'ai toujours voulu capter la vie. Avec le téléphone, poursuit Lelouch, j'ai pu réussir des mouvements de caméra que jamais je n'aurais pu faire auparavant. Le film « La vertu de l'impondérable », c'est son nom. Elle sera bientôt en montage. Lelouch vient tout juste de terminer le délicat travail de conversion de l'image-téléphone en format cinémascope. Ben oui, il faut faire ce travail-là. Si tout va bien, ce long-métrage, dit-il, sortira dans un an. Mais le réalisateur n'a pas attendu pour renouveler l'expérience. C'est en effet à l'iPhone qu'il a saisi les scènes d'improvisation les plus intimes de la suite et fin d'un homme et une femme qui vient tout juste de tourner à Deauville avec Hanouk Aimé et Jean-Louis Trintignant. Elles seront intégrées aux autres et promis, lance-t-il, on ne voit pas la différence. Enfin, petit clin d'œil à celui qui fait ce matin la une du progrès, ce n'est pas Johnny, mais Laurent. Laurent Gérard, Laurent restaurateur. Il vient en effet, nous dit ce matin, le quotidien, de racheter avec deux associés une institution lyonnaise, la mythique brasserie Léon de Lyon, ouverture prévue le 1er janvier prochain. On a hâte. Je peux vous dire que j'ai hâte d'y aller, en effet. Et puis moi, je vais rencontrer les lecteurs du progrès cet après-midi à Lyon. Quelle chance ! Embrassez-les de ma part. Ah ben oui, avec plaisir. Et je ferai un grand coucou à notre Laurent Gérard national. On le retrouve dans un tout petit instant. C'était la revue de presse d'Amandine Béco.